Justement, avec le recul du temps, que pensez-vous de votre expérience dadaïste, du dadaïsme et du regain d'intérêt de main milieu actuel pour ce mouvement ? Comme je vous l'ai dit, pour nous, le dadaïsme était quelque chose de très sérieux. Il n'avait pas une signification en tant qu'éa. Pour nous, ce n'était pas les tentatives, les traits d'art nouveau. C'était l'opposé du futurisme qui était emballé pour le futur, pour la civilisation moderne, la minorité, la machine. Tout cela n'existait pas pour nous. Alors, si on considérait que le dadaïsme est un parti aussi abstrait, avec une valeur comme le reflet, comme la manifestation d'une crise existentielle très profonde. On était arrivé au point zéro de valeur. Alors, il n'y avait pas trop de possibilités à celui qui avait fait sérieusement cette expérience. On devait se tuer. Ou bien, rebourser chemin. Et beaucoup a ébrugé l'enfer. Voyez, Aragon, Breton, Sous-Paul. Sarah lui-même, récemment en Italie, peu avant sa mort, reçut un prix presque académique de poésie. En Italie, il a eu des phénomènes analogues. Papini, avec le groupe duquel j'étais très apparenté lorsqu'il faisait l'anarchiste et l'individualiste, devenu catholique. Alors, Dengossard Fichy, qui est un peintre bien connu, qui s'occupait de l'expressionnisme, du tubisme et du futurisme, devait un traditionnaliste. On s'en trahit c'est toi de la mort. Alors, c'est la deuxième possibilité. On ne s'étient pas sur ses positions. La troisième, c'est jeter l'aventure. T'es dit par un beau. On pourrait dire que la méthode d'un anarchiste n'est pas de pourruire de sa terre en relation avec la formule d'anarchisme toujours, telle que je l'ai été appelée, avec la formule d'un rebours. Des règlements, des poulets sont pour devenir voyants. Alors, comme je dis, l'autre solution, c'était de se jeter à l'aventure. Comme on l'a fait les derniers rebours. Comme on l'a fait les filles en certaines mesures, les Sandra et les autres personnes. Enfin, il y avait l'autre possibilité, la positive. Et tant donné que l'essor, presque inconscient, merveille, tout ce mouvement, était une volonté de libération, de transcendance. Poser un limite à cette expérience et chercher des effrayés jamais. Mais les autres, demain, où cette staff aurait pu être satisfait. C'est ce que j'ai fait à ce temps-là. Après un moment de crise très grave à laquelle c'était miracle, si j'ai surmis à cette crise. Je sais, puisque le fonds existentiel qui avait justifié mon expérience d'anarchiste n'existait plus. Il n'y a plus d'aucune raison de m'occuper de cette chose. Je suis passé à mon activité et cette activité pour laquelle je suis essentiellement connu. Et voilà, ciao !